coucou tout le monde alors aujourd'hui on va apprendre à faire un autre type de carré granny on en a vu un la dernière fois le vraiment le classique le plus simple là ça reste un classique aussi donc donc voilà donc c'est celui ci on vous pouvez le faire soit unis au niveau des couleurs soit alterner vos couleurs ou carrément comme vous voulez changer de couleur à votre à votre convenance donc pour commencer alors il ya deux techniques il y en a certains qui retournent leur ouvrage à chaque fois qu'ils changent de rang donc là par exemple cela j'avais retourné l'ouvrage en changeant de rang apparemment ça se tient un petit peu mieux au niveau du carré et celui ci il a été fait sans retourner mon ouvrage donc de manière vraiment classique en suivant comme on comme on a fait d'ailleurs dans le premier on montre nos trois nos mailles en l'air et puis on continue toujours dans le même sens voilà donc je sais pas si vous voyez une grande différence entre les deux les deux types moi honnêtement j'en vois pas une grosse c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu plus rigide et l'autre légèrement plus souple mais c'est vraiment très très léger donc je vais vous montrer là la méthode vraiment la plus simple celle où on change pas de on tourne pas de côté après vous savez que vous pouvez éventuellement voilà si vous avez envie quand vous montez de rang vous tournez votre ouvrage et vous repartez dans l'autre sens et à chaque fois on fait la même chose pour chaque rang donc nous on va pas faire cette méthode là on va faire la plus simple donc pour commencer on va commencer donc par un cercle magique comme on a comme on a l'habitude comme on a fait pour notre premier carré granny donc si jamais il ya besoin de revoir comment faire le cercle magique n'hésitez pas à aller voir le tuto qui est dédié à ça et puis pareil après on va travailler en bride donc c'est pareil les brides si jamais il ya besoin de revoir comment les faire vous avez un tuto qui explique clairement comment faire des brides donc après notre cercle magique on va monter notre premier rang donc pour le premier rang on va faire trois mailles en l'air donc une deux et trois et ces trois mailles en l'air vont correspondre à la première bride de notre rang là je comprenons celui ci donc on va commencer notre premier rang qui est en vert ici on va commencer voyez vous avez des séries de trois brides espacées entre elles donc il y aura deux mailles en l'air dans chaque angle entre les trois brides à chaque fois donc on commence par trois brides de maille en l'air trois brides de maille en l'air trois brides de maille en l'air trois brides et de maille en l'air sachant que la première bride de la série c'est notre maille en l'air donc on continue là pour commencer avec deux brides une et deux donc là en fait j'ai l'équivalent de mes trois premières brides je fais deux mailles en l'air ce que du coup il faut le voir comme un carré un le premier en réalité ça fait vraiment le carré et donc on est dans les angles entre les trois brides du départ on est dans on est dans les angles donc on fait deux mailles en l'air c'est un angle et je continue toujours dans le cercle magique à travailler trois brides donc on est dans le cercle magique à l'air c'est un petit peu pour plus de facilité à travailler et je continue donc j'arrive à l'angle d'après je fais deux mailles en l'air et mes trois brides pour mon troisième côté 2 j'arrive au troisième angle donc deux mailles en l'air et mon quatrième côté je finis trois autres brides donc là voyez j'ai fini mes trois brides du dernier côté et je dois les rejoindre avec mes trois brides du premier côté donc il manque mon quatrième angle parce que j'en ai un deux trois et donc le quatrième qui va être là donc je finis par deux mailles en l'air et je viens fermer mon carré donc sur la première bride avec une maille coulée la maille de la première bride avec une maille coulée donc pareil la maille coulée si toutefois il ya besoin de l'avoir vous avez un tuto qui est vraiment dédié à ça donc je referme mon cercle et là alors on a le choix soit on veut changer de couleur c'est assez simple c'est même plus facile en changeant de couleur qu'en gardant la même couleur donc soit on change de couleur soit on garde la même couleur donc je vais vous montrer les deux comme ça vous vous verrez comment faire donc je vais mettre de côté celui-là et je vais vous prendre un autre voilà donc j'avais fait mon premier carré et là j'ai envie de changer de couleur donc je coupe mon fil je le rentrerai alors pour voir comment rentrer les fils ça je vous ferai un tuto vraiment spécifique mais là déjà quand je vais faire mon rang d'après je vais le bloquer avec mes avec mes brides ce fil là je vais le bloquer quand quand je vais faire mes brides donc pour changer de couleur je prends une nouvelle couleur et je viens à chaque fois commencer dans un angle celui que vous voulez mais c'est vraiment le plus facile puisque du coup vous reprenez toujours au même endroit et toujours dans l'angle donc j'attrape mon nouveau fil sur mon crochet j'ai le brin du bout de la pelote et le brin qui va vers la pelote dans la main je viens l'attraper sur le crochet je le passe dans mon angle je fais une maille en l'air donc avec mes deux brins pour le bloquer et là je peux lâcher le petit brin hop que je vais essayer de bloquer aussi dans mes premières brides et après je le rentrerai derrière mais ça on verra comme je vous ai dit dans un autre tuto pour rentrer les pour rentrer les fils à la fin donc j'ai fait une première bride une première maille en l'air pardon et là je vais faire deux autres mailles en l'air puisque à chaque fois que je vais monter de rang je vais faire trois mailles en l'air au total et à chaque fois ces trois mailles en l'air vont équivaloir à la première bride de mon rang d'après donc là on arrive on est dans un coin alors quand vous regardez dans le coin ici vous avez donc dans chaque coin qui sont là vous avez deux séries de trois brides espacées comme dans tout dans les angles du départ espacées de deux mailles en l'air donc là vous allez avoir trois brides deux mailles en l'air trois brides et après pour aller de l'autre côté dans l'autre angle on n'a pas donc on a aussi un espace vous voyez ici on n'a pas deux mailles en l'air mais on n'en a qu'une donc dans les côtés on n'a qu'une maille en l'air à chaque fois c'est uniquement dans les angles qu'on va avoir deux mailles en l'air donc en fait dans le premier angle je vais travailler six brides espacées de deux mailles en l'air et là quand j'ai monté mon rang mon deuxième rang donc en changeant la couleur que j'ai pris dans l'angle en fait je vais être sur la moitié de mes six brides donc ça va être une des trois brides de mon angle donc je vais faire j'ai trois mailles en l'air je vais faire deux brides je vais continuer mon rang et je finirai par trois autres brides et deux mailles en l'air dans l'angle de départ donc je commence ici en réalité donc une on va le faire ce sera beaucoup plus simple à comprendre donc trois mailles en l'air là toujours dans le même angle je fais deux brides donc une deux ensuite je vais passer à l'angle d'après donc j'ai mes trois mailles en l'air je vais donc je vais sauter ces trois ces trois brides pardon donc je vais faire une maille en l'air ce qu'on a dit sur les côtés c'est une seule maille en l'air et j'arrive à mon angle d'après donc on va faire dans l'angle d'après trois brides donc j'ai fait mes trois premières brides dans l'angle je fais mes deux mailles en l'air et je fais désolé pour le chien trois autres brides dans le même angle on a vu qu'il y avait six brides au total espacé de deux mailles en l'air dans tous les angles arrête donc on a fait trois brides de mailles en l'air trois brides ensuite on va passer à l'angle d'après donc je fais une maille en l'air et trois brides dans le nouvel angle donc une deux trois toujours deux mailles en l'air puisqu'on est dans l'angle donc deux mailles en l'air et dans le même angle trois brides de plus une deux et trois donc là je viens travailler le prochain angle donc une maille en l'air pour le milieu et trois brides dans l'angle dans l'angle d'après une bride deux trois deux mailles en l'air et trois brides et là je vais arriver à mon angle de départ on avait déjà travaillé les trois mailles en l'air plus deux brides donc les trois brides en réalité de cet angle il me manque les trois autres brides qu'on n'a pas fait donc je fais une maille en l'air pour passer donc à l'angle d'après je fais les trois brides qui me manque une deux et trois et je viens finir mais il me manque mais deux mailles en l'air entre mes brides donc je viens finir par deux mailles en l'air et refermer sur le haut de ma première bride avec une maille coulée donc là j'ai fait mon deuxième rang en ayant changé de couleur donc c'est assez simple en changeant de couleur parce que là donc si je veux encore changer ben je vais couper mon fil et puis je vais venir prendre un nouveau fil comme on a vu aller dans l'angle que je veux le chercher et recommencer la même chose que ce qu'on vient de faire là maintenant on va voir si on change pas de couleur comment on va faire donc on revient à notre petit carré de départ donc on avait fait nos trois premiers nos notre premier rang et donc si je ne veux pas changer de couleur je vais monter mes trois mailles en l'air de départ pour changer de rang qui vont équivaloir toujours à une bride donc là on voit que on se retrouve ici donc en fait cette bride là qui est en réalité mes trois mailles en l'air de départ pour monter pour changer de rang c'est comme si ça sera la dernière bride de cet angle là donc on finira par trois brides deux mailles en l'air et deux brides dans cet angle et on viendra se relier à ces trois mailles en l'air qui équivaudront à la dernière bride de l'angle donc là je considère que j'ai fait ma dernière bride de cet angle et donc je dois passer à l'angle d'après donc je vais faire une maille en l'air en plus donc en fait vous avez démarré non pas mais avec trois mais quatre mailles en l'air cette fois ci donc on a fait les trois mailles en l'air plus une maille en l'air qui est censée être la maille intermédiaire des côtés et je viens faire trois brides dans l'angle d'après donc comme tout à l'heure je vais faire trois brides deux mailles en l'air parce qu'on est dans l'angle et trois brides toujours dans le même angle je passe à côté donc je fais une maille en l'air parce que pour les côtés c'est une seule maille en l'air d'espacement et je vais dans mon angle d'après faire trois brides deux mailles en l'air parce qu'on est dans l'angle et trois brides toujours dans le même angle je passe à l'angle d'après donc je fais une maille en l'air puis deux mailles en l'air parce qu'on est dans l'angle et trois brides dans le même angle et je finis mon dernier angle donc je fais une maille en l'air puisqu'on est dans le côté et je viens piquer dans mon dernier angle faire trois brides deux mailles en l'air et uniquement deux brides et non pas trois puisque les trois mailles en l'air de départ ça sera ma dernière bride en fait comme on a vu donc je fais plus que deux brides dans cet angle et je viens fermer donc sur ma troisième main maille en l'air je viens fermer voilà avec une maille coulée donc là j'ai fini et j'ai fermé mon rang pour passer au rang d'après donc je fais toujours trois maille en l'air et là vous voyez j'arrive 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 au niveau du trou mes trois mailles en l'air se situe au niveau du trou intermédiaire qui est au milieu et comme on peut voir là donc dans les angles on aura toujours trois brides de maille en l'air trois brides à chaque fois et par contre dans les trous intermédiaires on n'a que trois brides et à chaque fois elles sont espacées d'une maille en l'air uniquement de part et d'autre à part dans les angles ça reste toujours deux mailles en l'air et au niveau intermédiaire on est espacé d'une seule maille en l'air et on travaille à chaque fois dans ces trous intermédiaires trois brides uniquement donc c'est ce qu'on va faire en fait là donc on arrive au niveau d'un trou intermédiaire avec nos trois mailles en l'air du rang d'après et on voit en fonction de comment elle est placée qu'elle va équivaloir à la première bride de mes trois brides de ce trou là dans le rang donc on va faire deux brides une maille en l'air ensuite je vais travailler mes angles comme d'habitude on va le faire donc là j'ai fait mes trois mailles en l'air je viens dans le creux qui est ici faire deux brides donc là j'ai mes trois brides au final dans le trou une maille en l'air puisque je suis sur un côté et je viens dans un angle d'après faire mes trois brides deux mailles en l'air deux mailles en l'air trois brides donc là j'ai fait mon angle premier angle du rang d'après donc du rang numéro 3 maintenant je vais venir travailler dans le trou intermédiaire donc je fais une maille en l'air trois brides dans le trou du milieu voilà j'ai fait mes trois brides et maintenant je passe à l'angle d'après donc une maille en l'air trois brides deux mailles en l'air puisque je suis dans l'angle donc je viens créer l'angle du rang d'après en faisant ça et trois brides toujours dans le même angle donc j'ai fait mon deuxième angle je passe au trou d'après donc je fais une maille en l'air pour l'espacement et trois brides dans le trou d'après voilà je passe ensuite à mon troisième angle donc je fais une maille en l'air trois brides dans le nouvel angle deux mailles en l'air puisque je suis dans l'angle et de nouveau trois brides dans le même angle j'ai fait mon troisième angle je passe au trou d'après intermédiaire donc une maille en l'air trois brides dans ce trou une maille en l'air et je passe au dernier angle donc trois brides deux mailles en l'air et trois brides toujours dans le même angle j'ai fait mon dernier angle et là je veux venir me relier aux brides de mon trou d'après donc il y avait mes trois mailles en l'air et mes deux brides donc je fais une maille en l'air pour les rejoindre et je viens alors cette fois je viens piquer dans la dernière maille en l'air de départ donc la troisième et je viens faire une maille coulée pour fermer mon rang on va monter pour voir encore un exemple le rang d'après donc je fais trois mailles en l'air et là on vient voir où est-ce que se positionnent mes trois mailles en l'air de départ dans mon cercle donc quand on regarde le cercle on voit que mes trois mailles en l'air elles se trouvent et le but c'est qu'elles correspondent à un endroit où il y a des trous en fait parce que ça sera les premières enfin une des mailles qu'il y aura dans les espaces donc là on voit qu'elle est au niveau de ce trou là c'est là où elle est le plus proche et elle est vraiment à l'extrémité à ce niveau là donc par rapport à ce trou là ça sera en fait la dernière bride des trois brides qu'il y aura dans ce trou là c'est l'équivalent de la dernière bride de ce trou là donc quand on reviendra parce qu'on va dans ce sens là quand on arrivera ici on viendra finir avec deux brides dans ce trou et celle là sera considérée comme la dernière donc en partant de là je suis à la dernière bride de ce trou donc je vais directement travailler dans le trou d'après donc je vais faire une maille en l'air pour mon espacement et je viens faire trois brides dans le trou d'après j'arrive à l'angle donc je vais faire une maille en l'air trois brides dans l'angle comme on a vu jusqu'à présent deux mailles en l'air et trois brides donc j'ai mon nouvel angle du rang d'après là je me retrouve donc dans le côté je vais avoir un trou et j'ai un autre trou avant l'angle qui est là bas donc je fais une maille en l'air je viens travailler trois brides dans le trou d'après une maille en l'air et trois brides dans celui d'après encore donc à chaque fois qu'on est sur les trous intermédiaires qui sont sur les côtés donc qui est autre que les angles on fait trois brides et quand on est dans les angles on fait trois brides espacées de deux mailles en l'air et encore trois brides donc je vais finir le rang jusque là avant d'arriver pour vous montrer ce qui se passe et je vous retrouve après voilà alors là je viens de finir mon dernier angle et donc je viens je vais venir me raccrocher à ma première bride donc mes trois mailles en l'air de départ donc je vais travailler dans le cerf dans le centre pardon le trou qui est juste après donc je vais faire une maille en l'air je l'ai déjà faite donc voilà et je viens faire finir par deux brides donc dans ce trou là puisque mes trois mailles en l'air de départ en fait c'est ma troisième et dernière bride du rang et là c'est pareil je viens piquer ma troisième maille en l'air de départ pour faire un nœud coulé donc là j'ai fermé mon quatrième rang voilà donc là j'ai fini si je veux monter mon rang d'après toujours pareil je fais trois mailles en l'air une deux trois je vois que je suis au niveau de ce trou là donc je vais me dire bah tiens c'est la première bride de ce trou là donc vu qu'elle est quand même assez à droite par rapport au centre donc je vais en faire deux autres deux brides directement dans le trou qui correspond et puis je vais continuer comme ça donc je vais faire une maille en l'air je vais travailler trois brides dans le trou d'après une maille en l'air je vais travailler mon angle comme on a vu donc trois brides deux mailles en l'air trois brides une maille en l'air mes trois brides dans ce trou là trois brides dans celui-ci toujours espacé d'une maille en l'air pareil pour là et à chaque fois que j'arrive dans mes angles donc mes trois brides deux mailles en l'air trois brides et en fait après vous faites vraiment le nombre de rangs que vous voulez qui vous plaira d'avoir donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tutos